Bon écoutez, l'expérience avec ce témoin doit désormais amener le tribunal à faire séjourner tous les témoins chez M. Chichiatre avant de comparaître devant ce tribunal. Ce monsieur, au regard des incohérences, des affabulations, des contre-vérités, des incohérences qu'on a pu déceler dans ses propos, m'amène à demander une expertise psychiatrique pour situer honnêtement son état de santé. Je vais vous dire autre chose. C'est un ancien pensionnaire de la maison centrale de Conakry. Il y a séjourné trois fois. Et tout à l'heure, nous allons vous déballer le pourquoi il sera face à cette situation. C'est un récidivisme parce qu'il a été récemment condamné pour diffamation et injure par voie de presse au tribunal de première essence de Dixine pour des faits similaires. Nous nous interrogeons réellement sur les motivations de sa présidence ici. Certainement, l'issue du débat nous dévoilera beaucoup de choses. Tantôt, il s'est fait nommer Omar Youssouf Touré. Tantôt, il s'appelle Omar Touré. On ne sait réellement pas de qui il s'agit. Voilà un monsieur qui vous dit qu'en 2009, on lui avait attribué un numéro commençant par le 623. Le colonel Tegbouro l'aurait appelé sur un numéro 623. Vous savez quand même qu'à cette date, le numéro 623 n'existait pas. À l'époque, il y avait le 60, le 61, le 62, le 63, le 64 et le 65. Le 60, c'était pour Sotelgi, le 62 pour Orange, le 63 pour Intercel, le 64 pour Arriba et le 65 pour Selkom. Et lui, il vous dit qu'il a été appelé sur un numéro 623 en 2009. Je pense que le tribunal a compris. Vous avez compris la manière par laquelle l'audience a été suspendue. Ça n'a été qu'une journée perdue pour rien. Nous n'avons rien tiré, si ce n'est s'annouiller. Donc, franchement, je regrette d'être venu passer une journée inutilement devant ce tribunal. Et là, il vous a cité aussi un tant d'avocats, des tant d'avocats qui auraient lieu. Je ne pourrais pas être en mesure de répondre à de telles anéries. Excusez-moi de l'appeler ainsi. Mais franchement, je ne peux pas répondre à de telles anéries. Et si on le laisse pousser au bout de sa logique, il va finir par citer tous les membres de ce tribunal, tous les avocats dans cette salle et même le public venu assister au débat.